Générique Vous regardez Midi Ensemble et c'est l'heure de notre séquence Lifestyle. Nous parlerons innovation, gastronomie et découverte. Alors surtout, surtout, ne changez pas de chaîne. Générique Et on commence tout de suite avec Julia Ganancia. Julia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notre spécialiste innovation. On sait, vous avez tout lu, tout vu en matière de high-tech. C'est votre dada. Avec vous, on part pour un tour du monde des dernières inventions. Et aujourd'hui, on commence avec un produit miracle. Un nouveau béton qui absorbe l'eau à une vitesse impressionnante. Dites-nous tout. Alors effectivement, vous avez déjà peut-être vécu cette scène. Il pleut à torrent. De grandes flaques d'eau se forment sur la route. Et vous finissez tout simplement éclaboussé par une voiture qui passe. Ou inversement, vous êtes au volant. Et dans ce cas-là, on ne vous félicite pas. Eh bien, cette mésaventure pourrait bien ne plus avoir lieu dans le futur. Grâce à un nouveau béton qui absorbe l'eau à une vitesse impressionnante. Le produit miracle top mix perméable a été inventé par la société Tarmac. Et la démonstration en images se passe presque de mots. Regardez. Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Alors dites-nous comment ça marche. Est-ce qu'il y a des effets spéciaux ? Racontez. Non, Valérie, il n'y a pas d'effet truqué, je vous le promets. Mais il y a bien une couche perméable avec des gros cailloux, en fait, à travers laquelle l'eau tombe. En dessous, une couche d'atténuation qui redirige l'eau vers des systèmes d'évacuation afin de la recycler. Alors, si des bétons perméables de ce type existent déjà, celui-ci a la particularité d'être assez résistant pour supporter, en fait, le poids d'une voiture et de permettre un recyclage. Autre intérêt, lors d'épisodes de forte chaleur, et ici en Israël, on connaît ça, et bien l'eau contenue dans la couche d'atténuation pourrait s'évaporer et donc diminuer la température de la route à prix de l'orage. Des pays comme Israël pourraient être intéressés par cette invention. Alors, tout à fait, mais à l'inverse, impossible d'installer cela dans un pays où la température passerait en dessous de zéro. En fait, l'eau gèlerait et pourrait détruire le système d'évacuation. À l'œil, maintenant, le salon de l'électronique à Tokyo. La leçon à tirer Julia, c'est que l'humain se destine de plus en plus à confier son corps à la technologie. Effectivement, des chaussures d'analyse de la marche, un smartphone inspecteur de bedaine, un miroir détecteur de mauvaise mine ou un lit enregistreur de paramètres physiques. Voilà ce qu'on a pu découvrir en avant-première dans ce salon. Le fabricant japonais d'électronique Sharp était présent avec deux nouveautés. On le voit à l'image, un petit robot téléphone de poche qui marche, danse, parle, prend des photos et les projette au mur. Et puis aussi, le premier écran commercial à résolution 8K. Alors, pour vous donner une idée à vous, téléspectateurs, actuellement, vous nous regardez avec du Full HD. Et dans le commerce, ce que l'on trouve, c'est qu'on commence à trouver des écrans 4K. Donc là, on parle du double. C'est 16 fois la haute définition actuelle et c'est destiné pour le moment aux professionnels. Je vous propose qu'on écoute. La très haute définition contribue à donner un effet de stéroscopie, à une sensation de profondeur. Le 8K a la caractéristique de donner cette impression d'y être. C'est comme regarder le paysage par la fenêtre. Bon, alors, pour terminer, on va partir en France maintenant. Et plus précisément à Paris, où se tiendra la conférence sur le climat, c'est le 30 novembre prochain. Oui, et alors, justement, pour cette conférence, on a souhaité présenter des projets un peu emblématiques qui risquent de transformer le paysage urbain. Je voulais vous présenter notamment une innovation qui s'appelle Shelter. C'est un abri à vélo qui est compact et modulable. Ça a été fondé en 2009 par un atelier, par un cabinet d'architectes. Et les architectes ont souhaité répondre aux problématiques de stationnement, de sécurité et d'entretien de vélos en ville. Vous le voyez à l'image, ça ressemble un peu à un ascenseur à vélo. C'est un gabarit de 2,50 mètres par 2,50 mètres. Et Shelter permet de stocker 30% de vélos en plus que les aliments de stationnement en surface. Mais où est-ce qu'ils vont être implantés, alors, ces Shelter ? Alors, justement, le design sobre a été pensé pour fondre l'abri vélo dans l'espace public. Son aspect modulable permet donc de l'installer, par exemple, dans les parkings souterrains. Mais on peut le voir, par exemple, près des gares, des écoles ou des bureaux. On peut imaginer... Oui, et puis ça pourrait être aussi dans des endroits ponctuels, pour des événements, par exemple. Tout à fait, ça pourrait aussi. Imaginons des concerts, des expositions. Exactement, Valérie, ça peut être aussi un des objectifs. Alors, justement, pour que ça devienne réalité, le cabinet d'architecture, l'atelier Junot, est à la recherche d'investisseurs. Eh bien, merci beaucoup. J'ai le plaisir, maintenant, d'accueillir Isabelle Dajoux. Isabelle, bonjour. Bonjour, Valérie. Alors, la lutte contre le cancer du sein a lieu dans le monde entier. On le sait, d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes tous, aujourd'hui, avec votre petit ruban rose. Israël n'est pas en reste. À Tel Aviv, on trouve un moyen original, une exposition. Alors, vous vous y êtes rendue. En tant que femme, évidemment, vous êtes concernée. Mais l'originalité de cet événement, Isabelle, on va le voir dans votre reportage, c'est qu'il a été organisé par un homme. Comme quoi, cette cause ne laisse personne indifférent. On regarde. Le mois d'octobre est particulier pour les femmes. Après la capitale française et l'éclairage très remarqué en rose de la tour Eiffel, c'est au tour de Tel Aviv de montrer son soutien à la cause de la lutte contre le cancer du sein. Nous sommes au centre Enave-la-Tarboute, sur le toit de Ganaïr. L'endroit qui a l'habitude de recevoir des expositions de jeunes artistes israéliens se met aujourd'hui au service des femmes, au programme Vernissage. Je pense que c'est très important d'en parler, car les gens ne sont pas encore assez sensibilisés à ce problème. Je suis aussi issue d'une famille qui a subi des traumatismes et je comprends l'importance de donner de soi-même pour aider les autres. Sur les murs, une vingtaine de photos de femmes. Pas n'importe lesquelles, des femmes courageuses. Elles ont traversé de douloureuses épreuves, comme entre autres le cancer du sein. A l'origine de cette idée, un homme. Assy Rosenberg est un grand admirateur de la force des femmes, le pouvoir de surmonter des épreuves. J'aime donner à travers mes expositions. Nous sommes au Vernissage de ma nouvelle exposition intitulée « La Manue ». C'est une exposition de vingt femmes courageuses. Chacune d'entre elles dévoile au monde ses cicatrices et montre que, malgré tout, la vie continue. On en trouve qui ont peur de la vieillesse ou encore d'autres qui sont rejetées par leurs amis ou enfin qui ont fait une déprime après l'accouchement. Les femmes ont, selon lui, des ressources qui leur permettent de vaincre les pires épreuves. Des photos artistiques qui mettent des femmes à nu. Mais le pragmatisme est de mise. On peut lire « J'ai une cicatrice, elle s'appelle Anath et elle est avec moi en permanence. » Ou encore cette phrase poignante, pleine de sens lorsqu'on se bat contre la maladie. « Le manque que j'aime le plus, c'est la vie. » L'argent récolté sera versé à l'association Echadleteisha, organisme qui accompagne les femmes et leurs familles durant la maladie ou un autre traumatisme. L'organisme a été créé il y a 21 ans. Il donne service et réconfort aux femmes malades du cancer du sein et à leurs familles. « Quand une femme est malade, l'épreuve est aussi celle de la famille et nous sommes là pour eux aussi. » Aller à cette exposition, c'est aider pour lutter contre le cancer du sein, certes. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des acteurs israéliens qui n'ont pas hésité à revêtir le costume de serveur pour montrer leur implication à la cause. « C'est une opportunité de se remettre en question, de pouvoir parler de sujets tabous à travers la photo. » La communication, c'est la prévention. 92% des femmes sont sauvées grâce à une mammographie. Ce qui a changé depuis 20 ans ne sont pas les chiffres, mais le fait d'en parler. Voilà des images signées Caroline Amouyal. Alors Isabelle, cette exposition, elle a quand même une histoire particulière. « Tout à fait. Assy Rosenberg a décidé, par admiration pour la femme, de créer cette exposition. Il a choisi une vingtaine de femmes avec des cicatrices différentes, que ce soit des craintes, un viol, un accouchement, après une déprime, après un accouchement, ou ainsi de suite. Il a décidé de prendre ses femmes et de passer quatre étapes. En tant que thérapeute, j'aimerais dire, il s'est assise avec chacune d'entre elles, à parler, à écrire une histoire sur chacune d'entre elles et ensuite à adapter la photo et le texte, d'où le résultat. C'est une personne qui aime donner et donc il a décidé d'associer cette exposition à la lutte contre le cancer du sein. C'est ça parce que normalement, cette sensibilité, elle est plutôt féminine que masculine. Tout à fait. Donc on peut apprécier quand même cette exposition. Je me suis étonnée de voir la quantité d'hommes seuls avec des enfants ou des bébés durant l'exposition. La fondation, l'organisme pour qui tous les fonds vont être, c'est un organisme qui est très important parce que j'ai rencontré des gens qui ont été malades et la famille des malades. Et c'est très important ce soutien qu'ils offrent. Cet organisme, c'est bénévole, ça ne vit que de dons. L'entrée est vraiment petite, c'est 20 chèquelles, mais c'est très important. Il faut donner, participer et communiquer. Merci beaucoup Isabelle Dajoux. Allez, on va passer tout de suite à vous, Samuel Calvo. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors comme chaque semaine, vous allez nous faire découvrir une table israélienne. Cette fois, vous êtes sorti de Tel Aviv. Vous avez été avec Caroline Amouya-Ler, Silia. Alors le nom du restaurant, c'est Tapeo. La spécialité, ce sont les tapas. On regarde et puis on en parle après. Aujourd'hui, direction la proche banlieue nord de Tel Aviv, dans la ville huppée d'Erzeli à Pituar. Dans la Silicon Valley israélienne, on part à la découverte d'un restaurant qui va nous transporter directement en Espagne. Évidemment, au Tapeo, on porte l'expérience jusqu'au bout en dégustant une large variété de tapas. Savant mélange de saveurs méditerranéennes à la sauce espagnole, servies en petites portions ou à musgueul qui permettent de varier les plaisirs. Un lieu qui transpire l'Espagne et ici, au moins, on sait pour qui on vote. Aux commandes de cette aventure, on retrouve le chef Avi Cohen qui va nous préparer quelques-unes des spécialités de la maison. On va préparer des filets de bœuf accompagnés d'oignons grillés avec un accompagnement à base d'aubergine et du chili vert et rouge. Pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'accueillir la pétillante Carolina Mouyal. J'aurai le droit à une margarita salée et mon invité, le fameux French Connection. Honheureux d'âme. Très bon. Décidément, ils adorent mettre de l'aubergine, c'est leur spécialité, mais ils ont bien raison parce que c'est vraiment bon. On essaye de proposer à la carte une grande variété de plats. Donc, tous les deux jours, je crée un nouveau plat et celui d'aujourd'hui est un ceviche de saumon. Je prépare la salade qui est à base de laitue, de coriandre, de petits radis et d'oignons rouges et de la betterave. On va découper quelques tranches de saumon, du saumon cru, ni trop fine, ni trop épaisse. On assaisonne avec du poivre noir et des petites feuilles de betterave, un peu d'huile d'olive. Nous avons plus de 45 plats à la carte, ce qui signifie qu'on ne doit pas mettre plus de 3 minutes maximum à le préparer. J'ai tendance à trouver que le ceviche avec le poisson blanc, c'est un peu fade. Mais là, justement, ça explose un peu. J'aime bien le niveau des goûts. Le prochain plat que nous allons préparer s'appelle churros ou churros. Ça dépend de quel coin d'Espagne on vient. C'est à base de farine, d'oeufs, de beurre et de lait. Et pour finir, les churros. D'habitude, ils sont trop gros, soit trop petits, mais là, parfait. C'est parfait parce que, bon, j'imagine que c'est gras, mais on le sent pas trop, c'est pas trop lourd. On pourrait en manger des dizaines. Au moins. Au final, une belle aventure culinaire avec des produits frais et des cocktails épicés, un chef inventif et un décor qui vous transporte sans détour. Le tapeo, c'est bon et c'est beau. Alors, Samuel Calvo, les tapas, on aime, on n'aime pas, mais souvent, les critiques, c'est qu'on a encore faim quand on sort de table. Est-ce que cette fois-ci, c'était vrai ? C'était pas vrai. Je dis que c'est faux parce que l'avantage, c'est que les tapas, on varie ce qu'on mange. Donc, on mange à sa guille et si on a encore faim, on recommande un tapas de plus. C'est pas très cher. C'est fait rapidement. Donc, ça donne envie. Au contraire. Parce que moi, j'ai l'impression que pour les premiers rendez-vous, vous en faites beaucoup des premiers rendez-vous grâce à Midi Ensemble, ça va bien parce qu'on est intéressé par autre chose que ce qu'on mange parce que l'appétit est court. C'est professionnel. Mais à la suite, il faut être sérieux quand même à la fin. Non, mais c'est vraiment très bon. On mange très bien. On mange varié. On peut manger de la viande, du poisson, des légumes, tout ça et préparer différemment dans des sauces différentes. C'est pas comme un restaurant classique. Vous y allez. Vous avez peut-être une entrée et un plat. Bon, le plat, si c'est un gros plat, vous n'allez pas le finir. Si c'est trop petit, vous n'allez pas recommander un deuxième plat. Ça fait un peu bizarre de commander deux plats au restaurant. Donc, je trouve que c'est un très bon concept, un très bon moyen de manger, d'apprécier, de varier. Vous avez une étapasse pour Julien ? J'adore ça et je trouve que ça apporte beaucoup de convivialité en fait parce qu'on regarde ce que l'autre a pris, on décide de piquer dans sa petite assiette et puis du coup, on va commander la même chose et on se retrouve avec plein de choses différentes et c'est un bon moyen aussi de montrer la cuisine du chef en fait. Finalement, on mange froid, on mange chaud, il y a tout donc je trouve que moi vraiment je suis une adette et c'est vrai qu'en général, au contraire, je sors du restaurant, j'ai le ventre plein parce que j'ai mangé de tout partout. C'est vrai qu'on sort complètement du traditionnel entrée plat dessert Isabelle. Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord. Je préfère manger et goûter à plusieurs petits tapas et avoir l'opportunité d'avoir un goût culinaire différent d'un restaurant conventionnel. Et le tapas, ça peut être des clins sur plein de choses en fait. Ça peut être la cuisine japonaise en tapas, ça peut être... Tout, absolument. Puisque là, ce n'est pas du tout hispanisant ce repas que vous avez mangé. Plus ou moins quand même. C'est quand même la sauce méditerranéenne un peu revistée à l'espagnol mais c'est quand même des produits méditerranéens qu'on trouve un peu partout en Méditerranée mais en petite portion. C'est vrai que c'est finalement typique un peu de la Méditerranée. On parle de tapas mais en Italie aussi, on a en Grèce on a les petits mézés.